Musique 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 Bon matin tout le monde, c'est Ève, j'espère que vous allez bien, ce matin, il est tôt, il est 8h, puis je me suis réveillée, là, une heure environ, je tournais dans mon lit, j'étais plus capable de me rendormir, puis je me suis réveillée vers 7h30, là, je me suis réveillée vers 7h30, là, je me suis réveillée vers 7h30, je me suis pris un beau grand verre d'eau, puis je vais boire ça régulièrement, j'ai mal à la tête, là, je pense que j'ai fait genre de l'apnée du sommeil, ou je sais pas quoi, parce que je suis congestionnée, ouf, mais j'ai dormi quand même correct aussi, c'est bizarre, je comprends plus mon sommeil. Hier, j'ai eu une journée peu productive, je me suis levée à midi, pouvez vous croire, j'ai dormi, 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 puis l'après-midi, bon, j'ai monté mon vlog, je l'ai mis en ligne, vous l'avez peut-être vu déjà, puis, mais après, j'étais comme, j'ai fait un petit peu d'anxiété, je pense, parce que je filais pas, puis j'avais comme le mâton, j'étais allée à la pharmacie, puis quand je suis rentrée dans la pharmacie, il y avait le purel en rentrant, ce qui est bien normal, mais il y avait aussi, après, des clients qui rentraient, puis ils voulaient pas ce purel, ils étaient comme, oh, j'ai dit, oh, mais là, est-ce qu'on regarde les mêmes nouvelles, oh, my God, ça m'a full stressée, quand je suis revenue, c'est là, je suis commencé à angoisser un peu, puis j'ai dit, combien de temps ça va prendre pour que tout le monde comprenne qu'il faut sortir le moins possible, tu sais, aller à la pharmacie, c'est correct, mais respecter les règles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, fait que là, je suis revenue chez nous, puis je me souhaite une liste de choses à faire pour me calmer, puis de choses à faire pour occuper mes journées, pour essayer d'avoir un genre de petit guide, j'allais vous montrer ça. J'ai allumé la lumière, on dirait qu'on est la nuit, fait que j'ai mis ça dans les pages vierges de mon agenda, je me suis fait une liste de choses, choses qui font du bien, puis une routine, fait que d'aller marcher le matin, mais là, je pourrais pas parce qu'il pleut à bord de boue, puis d'aller porter le recyclage en passant, comme ça, ça s'accumule pas chez nous, faire me reprendre la douche, me préparer, tu sais, ça a l'air vraiment baisique, mais c'est pas 100 mètres pour vrai, de fumer des recettes, prendre des photos de différents plats pour mon Instagram de bouffe, vlogger, de faire l'organisation pour un truc, genre un truc organisé ou lavé, ça, ça veut dire genre le frigo, ou faire un truc d'organisation, aller marcher l'après-midi, aller prendre un café, métier to go, publier, monter ou commenter des trucs, ça, ça veut dire du travail, du business, ça, ça veut dire travailler sur mon site, ou quand je parle à mon agent, tout ça, préparer le souper, et détente, j'ai mis détente, j'ai mis détente parce que j'oublie de me détente, puis je travaille tard à la place de me reposer, puis c'est pas bon, ça, puis surtout que là, présentement, j'ai pas de contrat, fait que j'ai vraiment le choix de relaxer un peu la cadence, ben, je dis ça, mais en même temps, je peux faire des vlogs souvent, mais tu sais, je peux vraiment organiser ça pour pas que ça soit de la folie non plus, il n'y a pas de problème. Ensuite, dans les choses qui font du bien, j'ai mis appeler un proche, chillé avec Matt et Brian, ça, c'est mes voisins, on s'est fait mettre en social distancing, en même temps, alors qu'on venait de passer beaucoup de temps ensemble, fait qu'on est comme, tu sais, prêts sinistrés, on va dire, c'est comme si on était dans la même famille, c'est juste qu'on n'habite pas dans le même condo, mais on est côte à côte, fait que, puis eux autres, ils respectent autant que moi le social distancing, fait qu'il n'y a pas de risque, ou peu, on va dire qu'il n'y en a pas, s'il vous plaît, parce que sinon, je verrais folle, prendre un bain chaud, regarder une série, faire de la lecture, jouer à Animal Crossing, jouer à Pokémon Go, faire des attirements, de la marche, puis j'ai marqué de la magie, ça, ça veut dire n'importe quoi qui me change les idées, pense-y, puis pour aller mieux, j'essaie de me rappeler qu'il faut que je boive de l'eau, parce qu'on dirait que j'ai arrêté, je ne sais pas, je suis trop stressée, je pense, 16-8 au Homan, ça, c'est du jeûne intermittent, puis ça me fait du bien d'en faire de temps en temps, fait que je me suis mis une note de me rappeler, légumes, on dirait que j'ai baissé ma consommation de légumes de moitié depuis une semaine, fait que j'ai remis ça, et aérer, ouvrir la fenêtre de temps en temps, parce qu'on étouffe, sinon, fait que ça, c'est mes petites guidelines, peut-être que ça peut vous inspirer aussi à vous faire un genre de petites deux pages, comme ça, qui vous aident quand vous commencez à stresser, de regarder ça, puis vous allez vous dire, peut-être que je pourrais changer un peu des choses, puis me sentir mieux après. Là, c'est drôle, parce que le petit bout de nouvelle que j'ai écouté hier soir, après avoir dit aux jeunes d'arrêter de faire de party, Papa Legault, il a dit aux personnes âgées d'arrêter de sortir, arrêter d'aller dans les centres d'achat, je trouvais ça drôle, les différences, mais il faut vraiment arrêter de faire des choses comme ça, il faut arrêter de sortir pour autre chose que des besoins primaires, puis respecter, il faut respecter les consignes. Là, aujourd'hui, je vais filmer de la bouffe, parce que je suis en train de faire une vidéo pour le Topiomy, la prochaine, ça va être des repas simples à faire, puis après, je vais recommencer, je vais essayer d'atteindre une journée dans mon assiette, puis une vidéo plus des recettes pures et dures, parce que des fois, dans mes journées dans mon assiette, je ne montre pas nécessairement la recette, fait que je vais faire ça cet après-midi, j'ai des cook-its que je vais faire. Tu sais, je sais que je parle de cook-its souvent, mais c'est parce que c'est ça que je mange, fait que... Puis c'est pas pour plugger des codes promo, c'est vraiment parce que c'est ça que je mange, puis quand je fais des recettes, quand je les filme, vous pouvez les copier, fait que c'est vraiment comme pour tout le monde, là, vous n'avez pas besoin d'acheter le kit, on vole la recette, comme on dit, puis si vous décidez d'en profiter, puis de l'essayer, je mets tout le temps mon code promo en bas, oui, mais tu sais, je ne vous pousse pas tout le temps, fait que j'espère que c'est correct quand je parle de cook-its, là. J'ai préparé cet après-midi probablement des brochettes d'aloumi, puis il y a un genre de petit sauté avec un curry au tofu que j'aimerais faire, ça ferait des options végées, je pense que c'est bien, puis c'est quelque chose qui se met bien en réserve au tofu, et du fromage à l'oumi, donc pendant la période de couronner, donc l'avènement, c'est des choses faciles à acheter et à mettre dans le frigo. J'aimerais ça savoir, vous, est-ce que vous avez fait, genre, plein de réserves, ou vous essayez d'y aller plus normalement, aller faire votre épicerie une ou deux fois par semaine, c'est quoi vos habitudes, comment ça a changé depuis qu'on a commencé à plus rester chez nous? J'aimerais ça savoir, comment vous vivez ça, est-ce que vous trouvez ça difficile, est-ce qu'il y a des trucs que vous aimeriez avoir, parce que je donne beaucoup de trucs sur Topiomi, sur mon Instagram, par exemple, j'ai fait l'album avec les ressources d'épicerie en ligne, puis ces choses-là, fait que j'aimerais ça vous aider, donc dites-moi s'il y a des choses que moi, je peux faire de chez moi pour vous aider, puis ça va me faire plaisir. Là, je suis encore en jaquette, je vais prendre une douche. C'est écrit dans ma liste. Il n'y a rien qu'une bonne douche pour se recrinquer, se remettre sur le piton. J'ai pris le temps de me faire un soin dans mes cheveux, puis je me suis fait un exfoliant des mains. J'ai un produit de l'Occitane qui est un gommage pour les mains, puis j'ai mis les mains tellement sèches, parce qu'on les lave tous tellement souvent, que là, plus que les hydrater, j'avais besoin de faire un traitement. Ça a fait vraiment du bien, fait qu'on commence la journée du bon pied. J'ai regardé un film aussi, j'ai regardé Maleficent, ça m'a fait du bien d'arrêter un petit peu. Tu sais, je dis d'arrêter un petit peu, mais c'est pas vraiment d'arrêter, je suis zéro stressée côté travail, c'est plus arrêter de penser. Je suis en train de cuisiner en écoutant la télé, je l'ai fermée pour vous parler. Puis il y a une usine de gin au Vermont, je pense, qui a transformé sa production pour faire du gel style Purell. Je trouve ça malade comment les gens s'adaptent. J'étais en train de faire des petites brochettes de fromage aloumi. Ici au Québec, on appelle ça souvent du Dorémi, parce qu'il y a une marque d'aloumi qui s'appelle Dorémi. Ça fait que c'est des cubes de fromage qu'on coupe en morceaux. Ça, c'est de l'oignon rouge. Puis j'ai aspergé ça avec de l'huile d'olive, puis il y avait un mélange d'épices dans mon petit repas, mais pour y mettre de l'origan, du cumin, n'importe quoi que vous aimez. Puis ça, vous mettez ça au four à 450 pendant 8 minutes. Ça ne salait pas trop, parce que ça, c'est très salé l'aloumi, puis il ne faudrait pas que vous puissiez pas manger, parce que ça serait trop salé. Avec la recette, il y a un petit riz, que j'ai fait cuire beaucoup. Il n'est pas collé-collé, mais tu sais, du riz, quand c'est une petite portion, on dirait que ça adhère plus. Là, je vais ajouter dedans de la coriandre, du jus de citron, puis une petite, petite courgette que j'ai rampée. Ah oui, ah oui à la maison, qu'on dirait daddy logo. Le citron. Tu sais, ça, c'est moi, j'ai sorti le pré-citron, mais je ne m'en sers pas. Je vais ajouter un petit peu de sel rose, de sel fin. Brasse tout ça, puis ça va faire un bon petit riz pour accompagner. Un bon river. J'ai aussi une sauce que j'ai faite ici, c'est du yogourt grec avec de l'ail, le zeste du citron, puis l'autre moitié du jus. Sel et poivre, bien sûr. Ça fait vraiment un beau river. Je vais ajouter une petite affaire d'huile d'olive, par contre. Ça va ajouter une texture plus intéressante. J'attends que mes brochettes soient prêtes, puis je vous montre le plat final. Voilà le lunch, j'ai mis la petite sauce, ça va être délicieux. J'ai ajouté un mini avocat avec de la poudre de lime dessus, lime chili. Ça me fait un bon lunch pour demain. Je vais vous montrer la recette si jamais vous voulez la faire. Ça, c'est les ingrédients. Puis la méthode. Puis si ça sera un kit-cook-it, là, je vous dis tout le temps, j'ai un code promo sur la vidéo, mais vous pouvez vraiment la faire comme ça chez vous. C'est super versatile, l'aloumi. Vous pouvez aussi la mettre à la poêle, en petites tranches, ça se grille très bien sur le barbecue aussi. Vous allez me dire que je suis parano, mais hier, j'ai reçu deux colis, puis je les ai juste passés au spray l'isole, puis je me suis dit que je vais attendre 24 heures avant de les ouvrir. Ça fait qu'ils sont là, je vais les ouvrir avec vous, parce qu'on dit que ça peut rester 24 heures sur le carton, ça fait que j'ai pas pris de chance. Bon, ça va tenir, je vous ai mis sur la lampe, je me suis assise par terre. Puis là, le premier truc, je pense que c'est du vin. Parce que j'ai vu beaucoup de gens ouvrir des colis hier. Mettez vos colis en quarantaine, ma gang. C'est la chose la plus facile à faire. D'après vous, est-ce que c'est du vin? Je pense que oui. On dirait un obus. Je sais que c'est très frivole d'ouvrir des colis présentement, mais il me semble que ça fait du bien un peu de frivole dans la journée. Fait que c'est un vous vrai château de Val-mer, de Val-de-Loire, qui m'a été envoyé par je sais pas qui, il y a aucune note. Pas certaine, mais bon, un bon petit boire, une bonne petite bouteille, à mettre au frais pour de meilleurs jours. Dans l'autre boîte, je sais ce qu'il y a, parce que c'est un achat. Je me suis acheté deux nouvelles pares de chaussures, j'en ai vraiment besoin. Et il y avait des ventes sur ce modèle-là. C'est des Air Max. Ça, c'est le fun. Yes! Satisfaction! Puis c'est ça, c'est quand même cher, des Nike. Fait que quand il y a des ventes, j'en profite. Puis ce qui est le fun avec Air Max, c'est que je connais ma taille, donc je sais qu'ils vont me faire. J'ai beaucoup de misère à me chausser. Je sais pas si vous savez. Alors, je vais vous ouvrir ça. Vous savez c'est quoi les Air Max? C'est les modèles qui ont comme un talon haut. Puis celles-là, qui sont d'un beau verre. Je vais les sortir, je vous les montre. Voilà. Alors, super, avec la semelle qui est comme plus haute. Ça, c'est super confortable. Si vous avez les pieds très arqués ou des orthèses, c'est des chaussures qui vont vraiment bien. Même mon podiat, il disait, ces chaussures-là, c'est super pour ton pied. Fait que vas-y voir. Ça a l'air de ça sur le dessus. Et là, je me demande s'ils sont... S'ils brillent dans le noir. Oh mon Dieu, c'est sûr que oui. Oh mon Dieu! On va les tester dans le noir éventuellement. Mais voilà le modèle. Comme vous connaissez, des espadrilles comme ça, je porte ça avec tout, même des robes. Puis ce sera des petites chaussures d'été vraiment bien. Juste comme ça, hein? Parce que sinon, j'aurais la misère à marcher. Je les avais achetées en vue d'aller marcher au safari de Pokémon Go à Philadelphia. Mais comme vous savez, les frontières sont maintenant fermées. Ça, c'est Kiki qui se gratte après le poteau. Ça va? Bref, j'ai tout annulé hier mon vol, puis l'hôtel, tout ça. Ça m'a coûté des sous parce que présentement, il y a quand même des pénalités. Mais c'est pas grave pour être en sécurité. Tu sais, ça vaut le prix. Mais c'était pas beaucoup. C'est comme 80$ pour Air Canada. Pour l'hôtel, je sais pas. En fait, j'ai pas encore annulé l'hôtel. C'est vrai, je me suis mis une note d'aller voir plus tard. Parce que là, on pouvait annuler, mais ils donnaient une compensation jusqu'à la fin du mois de mars. Ou d'avril. À la fin du 30 avril. Puis moi, j'y allais au mois de mai. Fait que je vais voir si ça va décaler éventuellement, là, pour l'instant. Parce que je trouve ça vraiment plate d'avoir à payer une nuit à genre 300$. Parce que je peux plus y aller, là, de toute façon. En ce cas, à voir. Mais ça, c'est le stress pour d'aller plus tard. Là, on est encore au début. Puis ça va quand même bien. J'espère que ça va bien pour vous autres aussi. Vous, c'est quoi présentement qui est votre plus gros challenge d'être à la maison? Est-ce que c'est parce que vous êtes avec les enfants? Est-ce que vous vous ennuyez? Puis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? N'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet-là. Moi, ça me fait plaisir de vous écouter. Hello! Il est rendu 5h10. Je voulais vous montrer le livre que j'ai reçu avant hier, maintenant. Puis heureusement, il sent pas le pickle. Ceux qui ont regardé ma dernière vidéo comprendront. Je l'ai reçu des éditions de l'Homme. Ça s'appelle « Lait de lune. 50 recettes à base de plantes pour une bonne nuit de sommeil». C'est Gina Fontana qui écrit ça. Puis je l'ai feuilleté, là. C'est tellement magnifique. Les photos sont superbes. Regardez ça, comment c'est beau. Le lait de licorne, tarte au bacane, chocolat blanc. Puis c'est tout censé être des boissons apaisantes qui font du bien, qui nous aident à dormir ou juste à nous calmer. Fait que je pense qu'on en a tous besoin présentement. Fait que c'est peut-être un bel achat à faire, à s'offrir. Moi, je vais souvent essayer certaines des recettes dans les semaines qui suivent. J'ai justement reçu de la spiruline bleue. Je pourrais essayer celle-là. C'est beau, là. J'ai commencé de la faim pour vous en montrer d'autres. Fait que c'est toutes des préparations à base de lait végétaux. Puis c'est des recettes qui se font assez rapidement. Pensez vraiment pour le bien-être. Tout naturel. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Merci aux éditions de me l'avoir envoyée. C'est très gentil. Puis 24,95, ça vient de sortir. Ça fait quelques jours seulement. Il sera sûrement disponible aussi en ligne, de même que dans les librairies. On invite les magasins, donc rendons-nous en ligne pour se le procurer. Il y a sûrement les libraires qui doivent le vendre, les libraires.ca. Je ne sais pas l'adresse par cœur, mais le site des librairies pour les trucs québécois. La journée passe lentement. Aujourd'hui, c'est un drôle de feeling. Puis en plus, il n'arrête pas d'avoir une température changeante vraiment bizarre. Il y a plu vraiment beaucoup. Là, il fait beau au soleil. La pluie est revenue. Il refait beau au soleil. C'est si malade. Tout ça, je suis mêlée un peu dans ma tête. Je suis excitée. Je suis en train de déballer quelque chose que j'ai reçu juste à temps pour la période couronnée. J'ai une Switch. Je me suis acheté une Switch avec une partie de l'argent que je devais dépenser en voyage. Je me suis dit au moins, je ne vais pas me divertir. Puis j'ai acheté le nouveau Animal Crossing. Je suis foule contente. C'est New Horizon. Je vais installer ça probablement plus demain. Puis je vais vous en parler, c'est sûr. C'est drôle, je suis descendue prendre mon courrier. Puis j'ai croisé quelqu'un dans l'ascenseur. Puis les deux, on était comme... Tu sais, le TikTok, le... Tan, 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 tan... Qui Switch, là. Puis on est parti à la rire. Puis je l'ai laissé aller. Mais c'est con, dans le fond, parce que c'est le même heure. En tout cas, on fait bien des niaiseries, présentement, pour rester sur nos gardes. C'est important, mais en même temps, c'est un peu fou. Là, il est 6h30, je vais souper vers 7h, je pense, puis prendre ça relax ce soir. Hello! On est le lendemain matin. J'ai joué à Animal Crossing toute la soirée, tellement tard. Je pense qu'il était 3h du matin, quand je me suis couchée. Puis là, je viens de me réveiller. Ça va être tout pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais vous parler du jeu plus tard dans une autre vidéo, c'est sûr. Mais d'ici là, restez sains, restez zen, puis gardez le moral. N'oubliez pas de vous abonner à mes comptes Instagram et à ma chaîne. Puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye!